Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé. J'espère que cette semaine vous s'est bien passé pour vous. Voici le sommaire de ce nouveau JT de la télé. Au sommaire, on parlera du prix faramineux que TF1 va vendre, un spot de pub à un annonceur, de 30 secondes lors de la finale de la Coupe du Monde si la France y participe. On continuera toujours sur TF1 et bienvenue à la ferme, le nouveau spin-off de Bienvenue Chez Nous qui va être commandé par TF1. On continuera également avec les Anges 10. Deux dates se profilent sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'une date bien précise de lancement est connue ? On vous donnera la réponse. Et on parlera également du Super Bowl. Vous découvrirez quand et sur quelle chaîne sera diffusé le Super Bowl en France. Sans oublier vos deux chroniques cette semaine avec l'image de la semaine et la première de Bruno Guillon aux amours et l'audience de la semaine avec Star vs Wild. La première nouveauté de TF1. Alors, est-ce que ça a bien marché ? Vous saurez la réponse juste en fin d'émission. Alors, j'espère que ce programme va vous plaire. Mais on va commencer tout de suite à parler de ces titres juste après le jingle. C'est parti, on y va ! On parle maintenant de la Coupe du Monde. Découvrez à quel prix TF1 va vendre ses 30 secondes de publicité pour la finale de la Coupe du Monde avec la France. Alors que la Coupe du Monde aura lieu début juillet, TF1 a révélé à quel prix la chaîne vendrait les 30 secondes de publicité. En effet, il y a quelques jours, TF1 a révélé dans un communiqué le prix de 30 secondes de publicité pour la finale de la Coupe du Monde si la France y participe. Le prix pour un annonceur qui voudra apparaître pour la finale si la France y participe devra débourser 280 000 euros pour 30 secondes de spot de publicité. Que pensez-vous de ce prix faramineux ? Allez-vous regarder la Coupe du Monde ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue avec Bienvenue Chez Nous, un nouveau spin-off commandé par TF1. Voici donc les premières infos. Alors que Bienvenue Chez Nous va reprendre sa case du 18h30 à la place de Dow Hall qui libère l'horaire dès ce lundi sur TF1, un nouveau spin-off devrait être commandé par TF1. En effet, alors que Dow Hall avait récupéré la case pendant plusieurs mois pour diffuser les derniers épisodes tournés, dès lundi Bienvenue Chez Nous est de retour avec une émission spéciale Miss France. Mais selon plusieurs sources, TF1 aurait commandé à la production un nouveau spin-off après Bienvenue Chez Nous, Bienvenue à l'hôtel, Bienvenue au camping, etc. et bien TF1 aurait commandé Bienvenue à la Ferme et qui pourrait être diffusé dans les prochains mois sur la chaîne. Bienvenue Chez Nous est de retour lundi à partir de 18h30 et un nouveau spin-off sera diffusé en cours de l'année 2018 sur TF1. Que pensez-vous de cette émission ? Allez-vous regarder ce nouveau spin-off ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Il est l'heure de votre chronique de l'image de la semaine et cette semaine on va parler des amours, découvrir la première vidéo et bien de sa première et l'audience de Bruno Guillon sur France 2. Alors c'est parti jingle ! Alors qu'il y a quelques semaines on apprenait le renvoi de texte à l'animation de son jeu, et bien ce jeudi c'était l'arrivée de Bruno Guillon sur France 2. En effet, ce jeudi 1er février signait l'arrivée de Bruno Guillon à l'animation des amours sur France 2. En effet, si les adieux de texte avaient fédéré 894 000 personnes et 16,7% du public, pour sa première, Bruno Guillon a quant à lui rassemblé 915 000 téléspectateurs, soit 18,3% de parts de marché. Mais non, c'est la première, donc il y a forcément plus de monde. Voici donc les premières minutes de la première de Bruno Guillon aux amours, regardez ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue ! Sur le plateau des amours, un public en pleine forme, merci pour vos applaudissements ! Des applaudissements que je veux dédier ce matin à mon camarade Tex que j'embrasse, et des applaudissements nombreux que vous pouvez donner pour Mélanie et Thomas qui nous viennent de Blois dans le Loir-et-Cher. Pascal et Evelyne nous viennent de Marron en Meurthe-et-Moselle. Et Pierre et Aurélie sont de Chantilly dans l'Oise. Installez-vous bien, vous êtes sur France 2, c'est parti pour les amours et c'est parti pour la première manche, tout de suite ! Voilà, que pensez-vous de la première de Bruno Guillon ? Que pensez-vous de l'audience de l'émission avec Bruno Guillon ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Les Anges 10, découvrez la date probable du lancement de la dixième saison des Anges de la Télé-réalité. Alors que le tournage des Anges de la Télé-réalité 10 bas en plein à Los Angeles, deux dates de diffusion se profilent. En effet, deux rumeurs courent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La première date, c'est celle du 26 février, date qui marque la fin de la saison de Friends Trip 4. La deuxième date qui revient est le 20 mars après la supposée diffusion de The Game of Clones qui doit également être diffusée dans les prochaines semaines sur NRG12. A votre avis, à quelle date Les Anges 10 vont-elles être diffusées ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Pensez-vous que Game of Clones sera diffusée avant Les Anges ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment ! On continue avec le Super Bowl, découvrez quand sera diffusé et sur quelle chaîne, le Super Bowl en France. Le Super Bowl, c'est le plus grand événement sportif du monde qui est regardé par des millions de gens à travers le monde. C'est le dimanche 4 février que W9, seule chaîne gratuite à diffuser le match avec la mi-temps du match, donnera lieu à grands shows musicals. Après Bruno Mars en 2014, Katy Perry en 2015, Beyonce et Coldplay en 2016, Lady Gaga en 2017, c'est au tour de Justin Timberlake d'enflammer la scène pour le show exceptionnel de la mi-temps. La retransmission de la 52e édition du Super Bowl aura lieu ce dimanche 4 février, donc ce dimanche celui-là, aux USA Bank Stadium, à Minneapolis, au Minnesota, en direct et en clair sur W9 à partir de minuit. Que pensez-vous de ce grand événement sportif ? Allez-vous regarder le programme à minuit ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, alors n'hésitez pas à réagir à cet article. Il est l'heure de votre chronique de l'audience de la semaine et cette semaine, on va parler de Star vs Wild, la première nouveauté de TFX à commencer correctement ce mercredi soir. Ce mercredi soir, TFX XNT1 lançait son premier programme après son changement de nom, la version originale de Star vs Wild avec Bear Grylls. L'aventurier et expert de la survie Bear Grylls emmène l'animateur américain Ben Stiller tester ses limites dans les montagnes sauvages de l'île de Skye en Écosse. L'artiste qui inaugure toute sa destination va devoir sortir de sa zone de confort pour expérimenter pendant deux jours des conditions de vie particulièrement difficiles. Le premier épisode de Star vs Wild, diffusé entre 21h et 22h40, a rassemblé 41 000 téléspectateurs, soit 1,6% de parts de marché devant TFX ce mercredi. La semaine dernière, on a échangé nos mamans avec activé 473 000 personnes et 2% du public. Avez-vous regardé l'émission diffusée ce mercredi ? Que pensez-vous de cette émission ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à s'abonner si ça vous a vraiment plu. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo extrême, une vidéo inédite sur les audiences de janvier de chaque chaîne. On se retrouvera également mardi pour une nouvelle vidéo sur Demain nous appartient et on se retrouvera bien évidemment dimanche pour une nouvelle émission, pour un nouveau JT de la télé et peut-être un extrait au cours de la semaine. A très bientôt et bon week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501